Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Nous allons réagir aux images incroyables qui nous parviennent de la mer Noire où vous avez ce véhicule autonome de surface ukrainien qui a été photographié, puis détruit, avec un missile RR de type R-60 ou R-73 sur le dos. Il aurait d'ailleurs probablement tiré un de ses missiles contre une menace aérienne. Et finalement, après une longue traque filmée, cet hélicoptère de la flotte Noire a détruit ce drone de surface, le tout de jour, par beau temps. Et vous allez voir que le drone n'a pas été très coopératif et que les opérateurs de l'hélicoptère ont fait un sacré exercice de tir. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'hélicoptère est extrêmement près du drone au moment de la destruction. Est-il trop près ? C'est justement la question que nous allons nous poser à la fin de cette vidéo. Car si d'un point de vue tactique, cette proximité peut s'expliquer, d'un point de vue SV, sécurité des vols, il peut y avoir des choses à redire. La sécurité des vols, c'est quelque chose sur lequel aucun compromis ne peut, mais surtout ne doit être fait dans l'aviation. Cela a commencé par l'aviation civile et ensuite les codes furent repris par l'aviation militaire. Ce que Debris vous propose, c'est de vous animer une demi-journée ou une journée, voire même une conférence sur la sécurité pour votre industrie, en s'inspirant des méthodes de l'aviation, aviation civile, mais également aviation militaire, afin de permettre à vos collaborateurs de redécouvrir la culture de la sécurité sous un angle très aérien. A très vite en formation. Alors si ça vous dit quelque chose, et bien oui, méchant du loup, Reda Kadeb, commandant d'un sous-marin nucléaire d'attaque, s'est déjà retrouvé dans la fiction française à ouvrir le feu depuis un SNA sous-marin nucléaire d'attaque contre des méchants hélicoptères. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler d'un hélicoptère assez original. Ça commence avec le KA-27 et comme vous pouvez le voir, ce design d'hélicoptère n'a pas de retors de queue. Les Russes ont plusieurs hélicoptères, comme ça, sans ce fameux retour de queue, pensez KA-52, et ces deux rotors en fait tournent en contre-rotatif, ce qui permet tout simplement de compenser d'une certaine manière le couple et de permettre à cet hélicoptère de voler presque, je veux bien dire presque, comme un avion. Alors au vu de ce que l'on voit dans les images, il est probable que ce soit un KA-1-29 TB, appelé Hélix-B dans l'OTAN. 59 auraient été fabriqués, ils appartiennent donc à l'aéronaval russe et ça a été produit à partir de 1973. Mis en service opérationnel à partir du début des années 80, vous êtes sur des hélicoptères qui sont quand même assez lourds, 5,5 tonnes à vide, deux moteurs de 2200 chevaux, et ça monte tout ça à 12,6 tonnes, donc le poids d'un super étendard. A côté de ça, d'un point de vue armement, vous pouvez monter des pods, par exemple des pods de 23 mm sur le côté, mais également avoir de la 7,62 avec de nombreux coups. Point de vue équipage, le pilote est à gauche, généralement dans les hélicos le pilote est à droite, mais là le pilote est à gauche et à droite vous allez avoir l'opérateur tireur, et ensuite à l'arrière du personnel si besoin. Pour ce qui est de l'opérateur tireur, vous voyez ici sa commande de tir, il va donc pouvoir ajuster le tir, ouvrir le feu, là où le pilote est à gauche et pilote, et petit point intéressant, mettez-moi dans les commentaires à votre avis, de qui vient ce type de GPS ? Allez, ça c'est la question bonus. L'autre protagoniste de notre vidéo, ce sont les fameux drones, on les a vus au tout début de la guerre s'échouer, et maintenant ils sont beaucoup plus efficaces, et il y a de nouvelles générations. Ce sont les Magura, la cinquième version maintenant, et on voit bien que les Ukrainiens testent de nombreuses choses. Quand on dit qu'ils testent de nombreuses choses, ce sont ces petits drones qui peuvent venir attaquer en nuée, si je puis dire, des navires de surface, ils ont déjà coulé un paquet. Et là, l'idée que l'on voit mis en avant sur les réseaux depuis maintenant quelques heures, eh bien c'est celle d'embarquer du missile RR courte portée pour pouvoir faire de l'attrition sur des hélicoptères. Alors pourquoi ? Eh bien moi je pense que l'idée, ça serait de pouvoir avoir une flotte, un escadron de Magura, avec certains dédiés à l'RR, d'autres dédiés à venir impacter, et puis ceux qui font de l'RR, pourquoi pas, peuvent peut-être également venir impacter la cible à la fin. Donc vous avez comme ça, exactement comme dans le ciel, quand on a le sweep, ceux qui viennent faire de l'RR, on a les bombardiers, ceux qui viennent traiter l'objectif, vous pouvez faire la même chose d'un point de vue maritime, avec des drones de surface, sans membres d'équipage, néanmoins personnalisés et surtout spécialisés pour un certain type d'effets militaires. Alors ce qui va être intéressant avec le R-73, ce que l'on appelle A11 Archer dans l'OTAN, c'est que c'est un missile qui vient, grâce à son cœur ici infrarouge, venir détecter une source de chaleur et va s'y guider. C'est une sorte de tir et oubli si vous voulez, parce que tout le guidage est géré par le missile. Le missile de son côté fait quand même 105 kg, donc ça fait une certaine masse, surtout si vous en prenez deux à bord, et la charge militaire n'est que de 7,4 kg, mais ça suffit contre un hélicoptère ou contre un drone qui vient vous embêter. Petit point intéressant, ce sont des missiles extrêmement manœuvrants, mais qui normalement sont tirés déjà avec de la vitesse. Il faut donc plus d'énergie pour partir, ou alors la portée va forcément être amoindrie. Mais ce que vous recherchez dans ce cadre d'emploi là, c'est pas d'ouvrir le feu à 10 km ou 20 km, c'est d'ouvrir le feu sur quelque chose qui est très proche. L'autre possibilité serait que ce soit du R-60, la génération d'avant, le AA-8 AFID. Il en est sur quelque chose de beaucoup plus léger, seulement 44 kg, mais une charge militaire très réduite de l'ordre de 3 kg. Encore une fois, ce sont des missiles qui vont quand même avoir tendance à percuter la cible, et donc vous avez quand même un impact, même s'il n'y a que 3 kg de charge militaire, un fort impact, et contre un hélicoptère, ça risque de l'endommager complètement et de l'envoyer au tapis. Alors maintenant, on va faire un petit jeu d'identes, comme on dit, d'identification. Là, vous avez l'image jumelle au maximum de ce qu'on retrouve sur ce qui semble être le Magura. Là, vous avez l'AA-8. Ici, vous avez l'AA-11. A votre avis, est-ce qu'on est plutôt sur A, dans les commentaires, de l'AA-8, B, plutôt de l'AA-11 ? C'est le juste missile. C'était pas à me dire ce que vous en pensez. Perso, moi, je pense qu'on est plutôt de ce côté-là de la force, du fait de la longueur, mais je suis pas spécialiste de l'identification. Dans tous les cas, ça va pas changer grand-chose aux leçons qu'on va pouvoir apprendre de ces images. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde en temps réel les images partagées par les Russes. Bonne météo ! Pourquoi sortir avec une météo comme ça ? Soit parce qu'on a pas le choix, soit parce qu'on veut tester, justement, ces missiles infrarouges. Missiles infrarouges qui ont besoin de bonnes météos. Et là, vous voyez qu'il va y avoir différents types d'ouverture du feu. Notre gunner est en place droite, il essaye d'ouvrir le feu, il tire avec l'armement qui est présent en pod sur le côté. Si vous écoutez la vidéo, vous entendez en plus que c'est un bruit particulier, mais, eh bien, il va pas être très très bon. Point à noter, ce sont les rayons de virage au niveau du drone. Le drone peut virer extrêmement court, bien plus court qu'une frégate, par exemple. Et ça rend, eh bien, sa poursuite assez compliquée. Pour avoir fait pas mal de passes canon en avion de chasse sur des navires en mer, c'est pas évident à suivre. Là, par contre, on se rend compte que l'hélicoptère se met en crabe de travers. C'est pour permettre à un autre tireur, lui, par contre, sur le bas-bord, de pouvoir engager. Mais ce tireur a tendance à tirer un petit peu trop devant. Il faudrait qu'il baisse un petit peu son tir. Soit c'est qu'il est gêné par son propre hélico, le pilote est trop près. Soit, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il n'arrive pas à ajuster son tir. Pourquoi est-ce qu'en tant que pilote, vous avez avantage à ne pas trop vous éloigner de cette menace ? Eh bien, parce qu'il y a le missile dessus. Donc là, on va voir le tir de destruction. Ça fait plusieurs ouvertures du feu. Ça loupe légèrement. On est très proche. Et là, il semblerait que le tireur va toucher le missile. Missile qui, pouf, vous voyez, a une explosion au niveau de son propulseur. Et ça vient complètement détruire le petit drone qui va couler derrière. Gros point intéressant à noter, c'est cette proximité entre l'hélicoptère et le missile. Deux options pour cette proximité. L'option 1, le pilote veut faciliter le tir pour son équipage qui a un peu de mal. L'option numéro 2, le pilote a peur. Le pilote a peur de quoi ? Il a peur de se faire engager par le missile. Peut-être que le bateau l'a déjà engagé avec un missile et il s'est rendu compte que comme tout missile, il y a une zone où vous êtes trop proche pour vous faire engager. Donc en fait, le fait d'être collé à ce drone, à ce missile, empêche le drone et le missile de vous engager. Si vous aviez plus de distance, eh bien là, ça serait autre chose. Je m'explique. J'ai mon drone de haute technologie. Il a un capteur infrarouge au niveau de son missile. Pour pouvoir accrocher la menace, il va falloir que mon capteur infrarouge, et c'est en source ouverte, qui voit généralement à plus ou moins 60 degrés, réussissent à détecter une source de chaleur qui soit dans la bande infrarouge qui intéresse mon missile. Si avec mon hélicoptère, j'ai conscience d'avoir des grosses sources de chaleur, je vais essayer de manœuvrer mon hélicoptère en dehors du cône de détection du drone et de son missile. À partir de là, je vais essayer de rester vertical ou je vais essayer de me mettre, comme on a vu tout à l'heure, plutôt dans l'arrière, mais pour ne vraiment pas avoir de doute, je vais me mettre du côté de ce qu'on appelle la limite courte, à l'intérieur de la limite courte. qui va empêcher le missile de pouvoir être tiré, de pouvoir m'accrocher, ou même s'il est tiré, de pouvoir manœuvrer suffisamment rapidement pour m'acquérir. Vous avez peut-être déjà vu l'excellent film à la poursuite d'un tord rouge. Si vous tirez une torpille trop proche de l'adversaire, elle n'a pas le temps de s'armer, et donc elle va se casser sur la coque. C'est un petit peu la même philosophie avec les missiles. Si vous êtes trop proche, ils ne peuvent pas venir vous chercher. Donc cette volonté de se coller au drone, de se coller au missile, peut être très fonctionnelle, très utile. Et comment faire pour venir contrer ça ? Allez, c'est cadeau, c'est du bon sens, mais on est quand même là pour parler tactique. Eh bien, il suffit de travailler en patrouille. Pourquoi est-ce que les pilotes de chasse ne partent jamais seuls au combat ? pour pouvoir faire ce qu'on appelle du support mutuel, mutual support. On se donne, en fonction de l'armement, certaines distances à laquelle on est les uns des autres, ce qui va forcer notre adversaire à en choisir un. Et pendant qu'il choisit un, boum, on peut l'attaquer. C'est la base du combat à plusieurs, l'objectif que l'on travaille en permanence quand on fait par exemple des vols de ACM, Air Combat Manoeuvring 2 contre 1. Et donc vous vous doutez bien que ça va être très facile pour les Ukrainiens d'envoyer une multitude de drones pour pouvoir saturer comme ça. Et en fait, l'union fait la force face à un seul hélicoptère comme ça. Vous envoyez 3, 4 drones de surface avec du missile. Ça coûte 3 fois rien aux Ukrainiens et ça risque de coûter très cher aux défenseurs, dans ce cas-là, en russe. Tout ça a été filmé depuis la Terre. Je vous propose de voir ce que ça donne. Ça vous permettra de mieux vous représenter les évolutions. Donc là, on voit les tirs depuis l'hélicoptère. Vous voyez le petit missile qui dépasse sur le drone de surface. Ils sont durs à voir, ces petits drones, mais avec le missile, en plein jour, forcément, ça ressort. La question est de ce... On verra peut-être s'ils peignent les missiles à terme pour des attaques de nuit. Vous avez donc notre hélicoptère qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est en translation. Pourquoi il est en translation ? Pour permettre l'ouverture du feu. Et là, hop là, ça s'arrête, ça stabilise un petit peu et il va essayer de l'achever. Donc, vous voyez qu'il s'est énormément rapproché. Et le fait de se rapprocher autant, on a dit le côté positif tout à l'heure. Maintenant, je vais vous partager le côté dangereux. Le côté dangereux, c'est ce qu'on appelle la frag. Quand, par exemple, on tire une bombe de 250 kg, il ne faut pas qu'il y ait d'alliés à côté. Mais quand vous venez détruire un bâtiment en mer, c'est la même chose. Pour vous expliquer ce qu'est une frag, je vais vous montrer une petite vidéo qui nous vient d'Afghanistan. L'Afghanistan, les Marines font péter des caches d'armes. Boum ! Vous avez vu le morceau qui est passé ? On vous l'armait. Explosion ! Et un morceau qui est éjecté, si je peux dire, par l'explosion et qui vient taper, devinez qui ? Eh bien, le médic, l'infirmier, tout simplement, de la petite colonne de Marines. Il va survivre à ses blessures, je vous rassure. Mais c'est exactement ce que vous voulez éviter. C'est pour ça que, normalement, vous ne voulez en aucun cas vous rapprocher comme ça d'une cible que vous allez détruire. Les Ukrainiens s'en sont également rendus compte quand ils ont abattu des drones uraniens avec leur MiG-29. Ils ont perdu un MiG-29 à cause du moteur du drone qu'a tapé l'avion. Il faut toujours se méfier de la distance pour ne pas s'auto-abattre, si je puis dire. Dans tous les cas, ces images nous permettent de prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé le 10 avril dernier avec un Mi-24 perdu en mer Noire. La raison officielle à avancer par les Russes étant une désorientation spatiale, sa mission était la chasse aux véhicules de surface. Donc peut-être que, déjà, il y a un mois, les Ukrainiens ont commencé à tester et que ce Mi-24 en a été victime. À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'informations, mais c'est peu probable qu'on arrive à savoir la vérité un jour. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez une dronification de la zone de combat. Voir les Ukrainiens avancer aussi rapidement dans cette dronification n'est pas quelque chose de très étonnant au sens où ils essayent de compenser leurs points faibles, à savoir leur manque de masse, leur manque de volume par de l'ingéniosité et par du rétro-engineering, mais également par essayer d'adapter des choses qu'ils ont en stock à pas cher aux champs de bataille auxquels ils sont confrontés. Utiliser des missiles RR sur des plateformes dronifiées, c'est quelque chose qui a déjà été testé, par exemple, sur des drones Reaper, sur des drones aériens. Le voir arriver sur le drone naval est assez logique. Maintenant, en termes d'identification, d'ouverture du feu, c'est assez facile dans un milieu très permissif comme celui de la guerre en Ukraine. Pour des armées occidentales, ça serait beaucoup plus compliqué, notamment autour des règles d'engagement, de la liaison et des processus de mise en œuvre de l'armement. Dans tous les cas, cela doit nous faire prendre conscience aux armées occidentales que si nous devions être amenés à nous battre contre un adversaire dans les prochaines années, il faudrait faire face à des nations, à des groupes de combattants qui iraient vers ce type de technologie et à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup à faire pour réussir à être hermétique ou crédible face à ce type de menaces qui coûtent extrêmement peu cher à mettre en œuvre et comme on risque de le voir dans les mois qui viennent qui peuvent coûter très cher en vie humaine et en matériel pour ceux qui essayent de se défendre de cette technologie. Sur ces images partagées par les Russes, c'est 1 pour la Russie, 0 pour le drone de surface ukrainien. Mais je suis persuadé que la réponse à cette vidéo sera la suivante. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur la chaîne. Fly safe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501